Eh Bamaro, Bamaro, le chanel est entre 0 et 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 0, et bon je vais vous faire prendre des joueurs avec le mardi et même un frère qui m'a sûr, que d'autres joueurs, dans la tête, en basse, je ne vais pas faire des joueurs ensemble, Eh Allah, Eh Ibeka, on n'a pas de souesses mais elle a abordé les jours et ils ne me bunges. n'est à la fin ou bête à la fin du débat n'est qu'à la fin ou qu'à une guerre et la souris quand nous soumbrons d'autant tournage et j'imagine qu'un appartement tous les consens mais qui donnait on en a n'attendu à ce premier étage ça c'est juste au virage de l'hôpital du mali à l'hôpital du mali virage voilà bon et moussa bruit 3e pour moussa brouhaha et à j'ai l'adjuvant comment la film en même temps C'est pas possible, c'est incroyable, c'est vrai. je suis à Tarani sur Chamaï il y a des postes de policier il y a des postes de policier il y a des postes de policier incroyable mais vrai incroyable mais vrai vous voyez les habitations des gens Moi personnellement j'ai jamais vu ça oh la 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 laisse tomber wow vous venez de voir les images excusez moi je vous ai même pas salué à la fois c'est avec beaucoup de tristesse que je fais cette vidéo pour réagir un peu ce qui s'est passé ces jours derniers au Mali il y a beaucoup qui ne sont pas au courant de ça mais le Mali a été victime d'une inondation qui ne dit pas son nom voilà on dirait incroyable parce que la pluie ne tombe pas comme ça au Mali voilà bien vrai qu'il pleut souvent au Mali mais ce genre de pluie là franchement ça fait vraiment des lustres que le Mali, ce beau pays là n'a pas vécu ça et moi si je fais cette vidéo c'est d'abord envoyer mon soutien à tout le Mali envoyer mon soutien à tous mes abonnés maliens à toutes ces personnes qui apprécient réellement les territoires depuis le Mali et leur dire que la Côte d'Ivoire au travers de ma voix est avec eux voilà le bilan est quand même lourd parce que même la perte d'une seule vie c'est déjà inestimable donc je vous dirais que le bilan est lourd je crois près ou plus de les 5 morts avec des dommages de matériels qui ne peuvent se chiffrer actuellement parce qu'ils sont vraiment vraiment inestimables actuellement faut savoir que c'est des choses qui font quand même mal voilà parce que le Mali c'est un pays frais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui a créé ce genre d'inondation là parce que d'abord il faut reconnaître que le Mali c'est un pays sec quand je dis c'est un pays sec c'est un pays qui n'a pas trop de verdure un pays pas trop loin du désert un vaste pays mais je suis en train de réfléchir je réfléchis et je n'arrive pas à comprendre ce qui a créé ce déluge là voilà mais bon on va rentrer dans un contexte qui va peut-être faire à certains et en dépair à d'autres mais je pense que c'est un message du divin c'est un message de Dieu voilà il y a beaucoup qui ne croient pas d'abord en Dieu ça c'est leur choix on les respecte cependant il y en a un qui croient en Dieu mais qui jouent avec comment vous expliquer que ceci arrive dans la période de jeûne dans cette période de pénitence dans cette période où normalement normalement tout le Mali est à genoux est en train de prier fort 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 pour d'abord pardonner leur péché et surtout pardonner à toutes ces personnes qui ont créé cette petite guerre dans le Mali à tous ces conflits qui ont créé beaucoup de victimes en tout cas ils sont en train de ils sont en train de supplier la clémence de Dieu pour tout cela voilà cependant il serait bien aussi de comprendre quelque chose dans le début de ce jeune là on voyait souvent des vidéos comme quoi au Mali les gens n'arrivent pas à supporter leur jeûne parce qu'il faisait tellement 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 chaud d'autres en prenaient même pour rire mais vous voyez vous vous plaignez de la chaleur et qu'est-ce que le divin lui fait le divin se charge de vous montrer que même si au Mali dans votre Mali il ne peut pas fréquemment lui il peut se permettre de créer ça c'est-à-dire qu'il ne vous a pas simplement mouillé il vous a inondé voilà pour vous dire qu'il est plus fort que tout voilà c'est lui dans son plan qui a décidé de vous situer sur cette carte de l'Afrique voilà sur cette position de l'Afrique là il sait ce qu'il fait voilà il ne faut pas minimiser Dieu il ne faut pas minimiser Dieu voilà parce que les gens ont tendance à trop minimiser Dieu quand Dieu il réagit il réagit de manière extraordinaire de manière grandiose voilà en tout cas chers Maliens sachez qu'on est avec vous on est avec vous et puis ne prenez pas ce genre de choses de manière facile donc vous voyez un peu comprenez ça donc chez Fred Ivoirien quand c'est l'Occident qui a ce genre de problème là on est bien pressé à mettre je suis X ou je suis Y mais le Fred à côté le pays Fred à côté il y a eu un problème je n'ai rien vu sur les réseaux sociaux pour montrer notre soutien à ce pays Fred là moi en tout cas chez Malien sachez que je suis avec vous je suis le Mali parce que c'est triste de voir ça voilà ça pouvait arriver sans ces dégâts là mais surtout les morts ça fait encore plus mal ça fait encore plus pitié voilà c'est pourquoi je prends ma caméra et je suis en train de faire cette vidéo là pour vous envoyer de la force 25 morts c'est pas petit voilà je sais qu'il y a eu beaucoup de blessés et puis je sais qu'il y a eu beaucoup 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 de pertes voilà pertes financières pertes martérielles beaucoup beaucoup de pertes mais sachez que la Côte d'Ivoire avec vous on est vraiment vraiment avec vous et puis chers Ivoiriens vous savez ce qu'il nous reste à faire il faut faire ce qu'on dépose il faut faire des postes même si on ne peut pas résoudre des problèmes il faut montrer aux pays frères qu'on est vraiment avec eux voilà vous savez très bien que la Côte d'Ivoire est un pays de paix est un pays d'union de solidarité donc ne restons pas hommage de ce malheur qu'a connu le Mali voilà ne restons pas hommage parce que je sais qu'il y a beaucoup 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 qui ne savent même pas que ceci s'est déroulé au Mali voilà donc je vais vous demander de partager la vidéo pour informer vos amis vos connaissances et leur dire que le Mali est endéillé endéillé par un phénomène naturel qui est l'inondation qui n'est pas arrivé ça fait des lustres dans le Mali et qui a fait beaucoup beaucoup de dégâts et surtout beaucoup de morts voilà en tout cas je suis Mali je serai Mali tous les jours voilà donc chers maliens demain 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 je vais vous sortir une vidéo pour que vous me donnez votre avis parce qu'il y a une petite guerre froide en Baudestat que j'apprécie bien que j'apprécie bien mais ça c'est une parenthèse que j'apprécie bien Iba One et Sidi Kidabate et demain le titre va vous permettre de m'aider à faire cette enquête voilà donc chers parents maliens héritons avec vous je suis de tout cœur avec vous je suis de tout cœur avec vous beaucoup beaucoup de courage il y a quoi toutes les familles endéillé il y a quoi tout le Mali j'ai aussi même de la famille là-bas j'ai aussi de la famille là-bas et puis j'espère que elle n'a rien eu sinon j'aurais reçu une information mais en tout cas chers Ivoiriens c'est le morceau qu'elle a comme on dit voilà il y a eu une perte en vie humaine quelque part et c'est quelque part trop loin de nous c'est au Mali j'ai parlé d'une inondation et non des moines qui s'est déroulé au Mali donc imaginez un peu un pays qui n'a pas l'habitude de ça qui n'a pas l'habitude de ces inondations là vous voyez un peu ce que ça fait c'est triste et il faut encourager il faut soutenir surtout surtout franchement surtout soutenir voilà c'est très important donc sachez que c'était la vidéo de ce soir je n'avais pas envie de faire des vidéos parce qu'actuellement je suis un peu occupé et très bousculé vous avez bien remarqué que depuis hier jusqu'aujourd'hui je ne fais pas de vidéo j'ai fait juste une vidéo parce que je vais pouvoir rester en marge de ce malin que vit le Mali voilà vive l'Afrique vive le Mali vive les Maliens et sachez que les Rito vous aiment énormément que Dieu vous fortifie que Dieu vous aide à continuer à prier pour toutes ces âmes perdues là à prier pour leur âme et et à montrer à Dieu que c'est lui et après lui il n'y a rien avant lui il n'y aura rien voilà donc force au Mali force au Malien que Dieu vous bénisse c'était Rito ciao ciao merci Merci.